Jamais le centre hospitalier psychiatrique de Saint-Jacques n'avait connu pareille situation. Angoisse, crise de panique, dépression, tentative de suicide. Aujourd'hui, 45% des jeunes seraient en souffrance psychologique ou psychiatrique. Il y a presque un jeune sur deux qui est atteint de troubles psychiques, c'est-à-dire qui peuvent être des troubles passagers, comme des trous plus lourds avec une hospitalisation à la clé comme on en a beaucoup actuellement. Je faisais mes études à Edimbourg puis je suis revenue en France pour le confinement et c'est là que j'ai attrapé le Covid et c'est là que tout a commencé. Tout s'est dégradé très vite ? Oui, ça a pris peut-être deux mois où j'étais dans mon lit tous les jours et après, je me rappelle très bien, j'ai eu mes premières idées noires au bout de trois mois. Et ça, c'était très difficile. Aujourd'hui, on a dans nos files actives, on va dire 30 à 40% des jeunes patients qui n'avaient pas l'antécédent, qui n'avaient pas été suivis, qui avaient peut-être une vulnérabilité, mais qui ont décompensé suite à cette absence de repères, cette absence de repères identitaires, cette absence de repères aussi que peut représenter l'espoir d'une autonomie, d'une vie professionnelle, d'une vie active, d'une vie sociale. Anaïs a 20 ans. Avant l'arrivée de la crise sanitaire, elle était en fac. Aujourd'hui, elle a tout quitté. Les études pour elle sont terminées. J'ai totalement perdu confiance en moi. J'ai totalement perdu ma foi en l'avenir. Donc, ça a été une période très, très compliquée, psychologiquement parlant. Ça fait des années que je me bats contre la dépression. Et avec la pandémie, ça s'est empiré, avec l'isolement, tout ça. Donc, c'est vrai que mon anxiété et tous mes troubles psychiques se sont un peu, comment dire, enfin, augmentés en tout cas. Donc, je l'ai vécu difficilement. Mais voilà, on s'en sort. Jusqu'à avoir des idées noires à certains moments. Oui, jusqu'à avoir des idées noires, des crises d'anxiété, des insomnies. Si la jeune Nantaise a perdu le sommeil, Zita, elle, s'est perdue tout court. Hospitalisée, elle remonte doucement la pente, jour après jour, presque. Heure après heure. Ce qu'il faut, c'est que ça vous aide à totalement retrouver l'ancienne Zita. Oui. Mais ça, je pense qu'il va falloir un peu de temps. Il faudra du temps. Oui. Oui. Mais on sera là. Oui, j'espère. À bientôt, Zita. Au revoir. Merci. On a besoin aussi d'une politique claire de psychiatrie santé mentale, avec les moyens financiers et humains, pour faire face à ce que j'appelle ce déconfinement psychique qui ne va pas être fait du jour au lendemain, mais qui va demander plusieurs semaines, plusieurs mois, et peut-être même, disons, plusieurs années, pour qu'un jeune retrouve sa place, qu'il retrouve non seulement confiance, mais qu'il trouve une estime de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada